Musique La 17ème édition de la course des collectivités du Cross Sud-Ouest a réuni cette année encore des centaines de participants. En courant ou en marchant, les sportifs ont pris le départ d'une boucle de près de 3 km dans une ambiance toujours aussi festive, l'un des atouts majeurs du succès de cette course. Musique Bon, mais nous sommes les Aoutous, nous sommes une dizaine à participer pour le Cross des collectivités. C'est assez sympathique, c'est convivial et puis un petit peu sportif, donc c'est sympa. Bonjour, nous sommes Kansas Dance et comme le nom l'indique presque, nous sommes danseurs de country et pour l'occasion, on fait un petit peu de zèle puisqu'on fait avec le chapeau et autres. Donc on est très contentes et contentes de participer à cette course chaque année, de plus en plus nombreux puisque là nous sommes une vingtaine je pense aujourd'hui et donc l'objet c'est pas trop de faire des efforts inutiles pour notre santé, c'est surtout de participer. Donc on va marcher rapidement, un peu plus rapidement peut-être, un petit peu courir, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, le plaisir de partager cette journée. Alors la Cobas est présente sur le Cross Sud-Ouest comme chaque année depuis une bonne décennie je crois, à plusieurs titres je dirais. D'abord parce que la Cobas a la compétence sport, construction des équipements sportifs, donc voilà, ça se rapproche de nos compétences. Le sport c'est aussi le bien-être, c'est l'épanouissement personnel. On est également là puisque la Cobas fournit les bus, les navettes Bayard pour que les usagers puissent se rendre ici sans difficulté, dans une démarche écologique bien entendu. Et dernier point, nous sommes sur le Cross puisque nous avons la compétence déchets et que la Cobas met à disposition des organisateurs du Cross tous les bacs à déchets. Nous gérons tous ces déchets parce que je crois qu'ils sont 4-5 000 coureurs et on leur apprend à trier, voilà, à respecter la nature et le tri fait partie de notre geste quotidien et c'est pour ça que nous sommes sur le Cross avec la Cobas. Oui bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Junès, le président de la QAnca, qui est une association pour l'apprentissage de la langue espagnole pour les adultes. Donc nous avons décidé cette année de participer au Cross des Collectivités pour donner un peu plus d'éléments, un peu plus de chiffres pour notre mairie de Gujan-Mestras, ce que nous aimons tous. Il y a beaucoup de bleu là sur le départ, je suis ravie, 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 ravie. C'est toujours un grand moment cette Cross des Collectivités, elle est particulière, bien sûr il y a un exploit sportif pour beaucoup, mais c'est aussi un autre exploit qui est celui de courir pour sa ville, pour son institution et ça, ça donne un caractère tout à fait particulier. Donc vraiment, moi je suis très 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 heureuse cette année d'accueillir beaucoup encore de villes voisines ou pas d'ailleurs qui nous rejoignent, beaucoup de Gironde bien sûr, des villes mais aussi des institutions et donc vraiment c'est un très 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 grand moment et on sera plus de 500 coureurs, voilà ils arrivent petit à petit on va faire des photos de des photos de groupe et je serai bien sûr d'horssement pour le départ mais je serai à l'arrivée pour remettre les trophées qui est le grand trophée sera le trophée de la Cobas cette année. Bonjour donc nous représentons la ville du Teche tous ici voilà, nous sommes 12 avec des services techniques, des élus et la course super temps, on a un super classement donc on est très contents.